Bonjour, l'équipe de Parabole est très heureuse de se retrouver sur BFM Alsace et nous tenons à remercier BFM Alsace de nous avoir fait confiance. Si nous devions donner des couleurs à cette émission aujourd'hui, ce serait le bleu et le jaune, le bleu et le jaune de l'Ukraine. En effet, depuis le 24 février, l'Ukraine a subi une agression militaire de la part de la Russie et depuis ce jour, des milliers et des milliers d'Ukrainiens sont partis sur les routes en exil. Certains sont arrivés en Alsace, ils sont accueillis aujourd'hui à la maison d'accueil Erevy de la Caritas. Nous sommes allés à leur rencontre, un sujet réalisé avec Aline Fontaine et Alexandra Marchenko. 7h30, dans le réfectoire de la maison Erevy, le réveil est un peu difficile pour ces deux familles qui ont fui la guerre en Ukraine. Je vais encore dormir. Mais Timur et les enfants qu'il a rencontrés ici doivent vite gagner un peu d'énergie. Car dans cinq minutes, le minibus de Caritas part pour l'école. Trois kilomètres les séparent de l'école primaire de Marmoutier. Minla, d'origine camerounaise, est arrivé en Ukraine pour ses études en 2006. Il y est resté et a fondé une famille. Il n'imaginait pas devoir quitter Kharkiv sous les bombardements. Timur rejoint ses nouveaux camarades de CM. Il ne se retourne plus. Grâce aux enseignantes, nous nous sommes vite sentis en confiance. Elles ont abordé Timur d'une façon très ludique. Dès qu'elle lui apprenait un mot en français, elle lui demandait de leur apprendre la traduction en ukrainien. Tout cela a détendu l'atmosphère et a créé une relation amicale. Adrien, l'aîné de Minla, est aussi scolarisé en CM. Ses deux plus petits, Daniel et Maëlys, en maternelle. C'est un soulagement qu'ils retrouvent l'environnement qu'ils avaient en Ukraine. Donc se lever, s'apprêter, aller à l'école. Pendant ce temps, sur les hauteurs de Marmoutier, un autre groupe se prépare à sortir. Alors, on est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Attendez. C'est prévu au programme. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, trois, quatre, et les autres reviennent avec moi. Direction Steinbourg pour une cueillette de fraises. On peut choisir les fraises, rouges ou pas. Voilà. La gourmande. Pour ses grand-mères et mères dont les époux sont parfois restés au front, c'est une première. On va faire les deux, trois rangées là. C'est belle. Mais cette situation a un arrière-goût un peu amer. C'est très beau ici, mais bien sûr, je veux rentrer à la maison. S'il n'y avait pas la guerre, je me sentirais mieux là-bas. À Kharkiv, nous avons une grande maison, un jardin que j'entretiens, et nous avons aussi des animaux. Je m'occupe de tout ça, et bien sûr, de mes trois enfants. Anna, elle, est originaire d'Odessa. Malgré la fraîcheur ambiante, la guerre, la honte. Ici, c'est vrai que nous sommes en sécurité, mais mon âme est là-bas, mon cœur est là-bas. J'ai encore de la famille à Odessa. Mon père, mes neveux, ma fille aînée. J'ai beaucoup de choses là-bas. Monique fait tout ce qu'elle peut pour apaiser ses blessures. Ces familles étant là depuis plus de deux mois, elles ont besoin de sortir. Parce que R&V, c'est bien, il y a la nature tout à côté, mais elles commencent à tourner en rond. Et donc là, le fait de sortir et aussi de faire quelque chose, de pouvoir apporter quelque chose de frais qu'elles ont fait à leurs enfants et à leurs maris. Voilà, c'est un petit peu ça cet objectif. Un petit plaisir que Galina saura faire durer. J'ai l'intention de préparer du Variniki, un plat traditionnel ukrainien. J'essaie toujours d'avoir une approche positive. Ça me permet de surmonter les difficultés. Et ça me fera plaisir de voir les autres sourire en mangeant du Variniki. Ça m'aidera beaucoup. Onze heures, retour à R&V, là où ces femmes ont trouvé refuge à la mi-mars, quelques jours après leur arrivée à Strasbourg. D'habitude, cette maison accueille des groupes pour les vacances. En ce moment, quatre familles ukrainiennes bénéficient des lieux. Galina, elle, partage sa chambre avec une autre grand-mère. Tant que la guerre continue à Kharkiv, Galina ne veut pas précipiter son retour. Pour la suite de son séjour en France, cette femme de ménage espère une chose. « Nous voulons retravailler. Nous sommes très reconnaissants envers Caritas et tous ces bénévoles qui nous aident. Mais nous savons qu'ils ne sont pas obligés de nous nourrir et de tout organiser pour nous. C'est pourquoi nous voulons vraiment retravailler. » En attendant, ces familles s'accommodent de leurs nouveaux repères. En cuisine, d'ailleurs, certaines ont déjà honoré la cueillette de ce matin. « Mais même chan comme ça, c'est bon. Ça fait tisane. Ça fait... Ah ah, ouais, super ! » Cette configuration n'est qu'une étape. « Ils attendent maintenant leur maison, leur appartement, un autre lieu où ils seront de nouveau seuls pour être en famille. » Certains ont déjà trouvé leur prochain toit, pas très loin, en plein cœur de marmoutier. « Mila ! C'est nous ! » Mila et sa famille vont habiter au pied de l'abbaye. « Et voilà, voilà, voilà ! » « Hop là ! Ah, les protections, genoux et tout ! Voilà ! » Monique lui a apporté quelques affaires. « Là, il y a une parure de lit pour enfants. C'est peut-être pour Maëlys, pour la petite. Voilà. Et puis donc un sac pour celui qui en a besoin. » Et c'est la mairie qui a mis gracieusement à disposition cette maison. Mila l'a entièrement rénovée. « C'est en haut, hein, tu peux vraiment... » Avec Jean-Marc, une de ses âmes de bonne volonté, Mila pose le sol de la future chambre de son fils aîné. « Mila, avec ses enfants, justement, toute la famille, il peut s'intégrer très très rapidement ici sur ce marmoutier. Et c'est de la jeunesse qui arrive, c'est du renfort. En plus, Mila a des compétences, c'est évident. Et puis, il y a une bonne volonté et un savoir-faire évident, quoi. » Rester, mais pour combien de temps ? Jusqu'à la rentrée de septembre, comme toutes les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine, Mila et sa famille bénéficient d'un dispositif de protection temporaire. Si ma famille se sent bien et qu'ils ne veulent pas rentrer, je vais comprendre. Si, au bout d'un moment, ils ont le désir de rentrer, on va rentrer. Mais pour moi, un pas après l'autre, il fallait que ma famille soit en sécurité. Ça s'est fait, ma famille en sécurité. Il fallait qu'on se refasse. Psychologiquement, ça s'est fait. Maintenant, c'est de reprendre une vie normale, c'est de sortir chaque matin, aller travailler, de subvenir aux besoins de ma famille. C'est ça. Travailler, tous ne demandent pas moins. Pour Mila, cela veut dire combiner son métier de chef de chantier en travaux publics, son rôle d'époux et de papa. C'est bon, il est l'air d'aller chercher les enfants. 16 heures, l'école est finie. Il est temps pour Mila et pour les résidents ukrainiens d'Erevy d'aller retrouver leurs enfants. Depuis le tournage de ce sujet, les familles que nous avons rencontrées sont logées, deux à Marmoutier et deux à Strasbourg. Et maintenant, place à notre nouvelle rubrique, l'agenda. Pendant tout l'été jusqu'au 15 octobre a lieu la 24e édition du Chemin d'art sacré organisée par le diocèse de Strasbourg. 17 paroisses ouvrent leur église à des artistes contemporains de Vissembourg à Felbach. Du 6 au 23 juillet se déroulera le Festival du Temple Neuf à Strasbourg. Un rendez-vous pour tous les amoureux de musique, du classique à la world music en passant par le jazz. Du 15 au 19 août aura lieu le 2e pèlerin. Pendant 5 jours de Plobsheim à Strasbourg, des jeunes de 11 à 15 ans vont enfourcher leur VTT pour une aventure humaine et spirituelle. La 11e Assemblée du Conseil Ocuménique des Églises se tiendra à Karlsruhe en Allemagne du 31 août au 8 septembre. Plus de 4000 participants sont attendus venant du monde entier, en particulier de France, d'Allemagne et de Suisse. Ainsi se termine notre émission. Rendez-vous dès le premier week-end de septembre. D'ici là, bon été à tous !